Les femmes, ce sont vos filles, ce sont vos enfants qui seront kidnappés, empris, mis dans des quartiers, dans les fameux quartiers réservés comme il y en a à Casablanca, à Meknes et partout ailleurs. Et vous n'oserez plus aller les rechercher parce qu'ils auront fait des médinas et puis des mosques telles que même les gendarmes n'oseront plus mettre les pieds là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça va être la France à ce moment-là ? C'est déjà comme ça dans certaines villes d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Monseigneur ? Ah ben, demander au gouvernement d'arrêter cet islam, faire ce qu'on a toujours fait. Les deux religions ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Qui reste chez eux ? Et si tous les ans il y a 500 000 musulmans en plus en France, allez voir ce que ça va faire avec des mosquées, quand un chef dira « Tuez les chrétiens », quand ils tuent un chrétien, ils sauvent leur âme et ils sauvent l'âme de celui qu'ils tuent. Pourquoi s'en priver ? Merci. Merci.